Madame la Ministre, la parole est à M. Charles de Laverpillière. Merci M. le Président. M. le Premier Ministre, dans toute la France, vous êtes en train de redécouper les cantons pour l'élection des conseillers départementaux en mars 2015. Au lieu de lutter contre l'insécurité et la délinquance, votre ministre de l'Intérieur consacre toute son énergie et son inventivité à ce qui n'est qu'un charcutage partisan. En premier lieu, tout le monde sait que la nouvelle carte des cantons a été dessinée par le cabinet du ministre et par les responsables socialistes de chaque département. La consultation des conseils généraux a été purement formelle, de même que celle du Conseil d'Etat, puisque le gouvernement n'est pas obligé de suivre son avis. En second lieu, la nouvelle carte est incohérente. Vous ne respectez ni les bassins de vie, ni les limites des intercommunalités, alors que c'est vous pourtant qui venez d'en fixer les nouvelles limites. Surtout, le monde rural est sacrifié et perdra ses élus de proximité. C'est la mort programmée des territoires ruraux. Ces territoires qui ont déjà tant de mal, M. Payon, avec la réforme catastrophique des rythmes scolaires. Enfin, votre travail n'est guidé que par des calculs politiciens. Vous savez bien que les Français vont sanctionner votre politique dans les urnes. Alors, le nouveau découpage cherche à limiter les dégâts. Dans mon département, par exemple, il faudra beaucoup plus de voix pour élire un conseiller départemental de droite que pour un conseiller de gauche. L'égalité des citoyens devant le suffrage est bafouée. M. le Premier ministre, allez-vous cesser ce hold-up sur les départements et vous consacrer au problème des Français ?